Parmi Dieu, toutes celles qui prient Dieu, d'autres gens sont en captivité, par un certain démon, par une certaine femme bien-aimée, qui ordonnera que l'herbe soit coupée, ça sera coupé, qu'au nom de Jésus, et il le sera, tes frères, tes sœurs, pour qu'ils puissent aller servir ton Dieu vivant. Nous n'avons qu'un seul Dieu que nous tous nous devons servir, nous ne pouvons jamais servir maman et bâle. Vous n'arrivez pas à me comprendre, vous ne saisissez pas, il faut que je m'en aille, le Saint-Esprit viendra, il vous parlera, il vous témoignera de moi. Alléluia ! Ce qui manquait à Paul, à ses pharisiens, l'Esprit-Saint, le jour qu'il a raconté Jésus, le vrai esprit, a compris que non, oui, c'est bien lui, c'est bien lui que j'ai perséguité. Paul a pleuré, pharisiens a pleuré, a changé son identité. Bien-aimé Dieu là, tu prie Dieu, je prie Dieu, mais tu as des difficultés de prononcer le nom de Jésus, tu as des difficultés de dire que non, je sais que c'est un Dieu, tu ne seras qu'à me sauver, je sais que c'est un Dieu. Que tu répuses ou pas, je sais que c'est un Dieu, viens me capturer, je te dirai, je sais que c'est un Dieu. Amen. C'est ça, la bonne nouvelle. Dix ans, trente ans, dans ton cœur, il y a des gens qui seront en otage, il y a des gens qui seront en captivité, alléluia. Tu marches avec le pardon d'autrui, hé, laissez les parties servir, hein, Dieu. Ves dans trente ans, sous ton lit, avec ta marmite, beaucoup de noms, mecs, tu as scellé, tu as scellé, toi, tu ne vivras jamais, toi, tu ne seras jamais heureuse, toi, tu ne feras jamais. Amen. Si le roi Nabi Kandensar est décidant d'évangéliser au nom du Dieu suprême, laissez les trois compagnons de Daniel partir, servirent Dieu, et vous aussi, les babyloniens, vous êtes obligés de servir le Dieu suprême. Amen. Comme des fois, bien aimé toi, pharisière, hypocrite, tu es plus qu'un sorcier, tu es plus qu'un Nabi Kandensar, il a changé sa vie, tu es plus qu'un Nabi Kandensar, tu es plus qu'un Nabi Kandensar. Il a scellé dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellé dans ton cœur, il est envoyé de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis en fosse à l'aposte au lion, il est envoyé de Dieu, il paiera sortir, Dieu le paiera sortir, et toi, tu le remplaceras. Amen. Tu es indifférent contre moi, je n'ai pas de problème. J'ai continué à servir mon Dieu, j'ai continué à évangéliser. Tu es indifférent, eh bien non. Peut-être que cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui, tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui, tu es la première personne de prendre cette personne. On ne commande pas le lieu de Dieu, on ne commande pas le choix de Dieu, on ne commande pas l'établissement de Dieu. Tu le remplaceras. Toi-même. Amen. Attention, il est temps de changer ta vie. Saisissez l'opportunité. Toi, Pharaon, Pharaon, change ta vie. Amen. Amen. Je vous remercie à ce Dieu-là, pour l'appui et notre Dieu. Dieu nous a donné le souffle et la vie gratuitement. De nous avoir donné l'opportunité afin que nous puissions venir en se lier pour le glorifier, l'adorer. Disons merci à ce Dieu-là, au nom de Jésus-Christ. Dieu, 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 Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable lieu de Dieu, que Dieu le veut, 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 Dieu le c'est le roi après que nous aiment sauf le l'hébée de ses noms soit le roi il y a qui nous a l'hébdé il y a merci l'agneau de Dieu merci l'agneau de Dieu 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 et Dieu qui sera le Dieu et Dieu qui est à terre merci le Dieu des miracles la vie de mes qui ne tente de nous ne que ne pas passer voilà pourquoi faire de moi ce soir je nous venissons d'appeler les virables, les virables et les droits, Jésus Christ est dans ta règle. Sois loué, sois venu, sois éternu, dans le nom de la vie de notre Seigneur Jésus. Merci de la gloire, et son Seigneur, visite-le ce soir. Ô Père de gloire, nous réclamons ta gloire, nous réclamons ta gloire, nous réclamons ta gloire, nous réclamons ta gloire, ta puissance, en rapport au Seigneur Jésus, en rapport au Seigneur Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec. Mon thème de ce soir est intitulé, que tout change dans ma vie. Amen. Que tout change dans ma vie. Nous allons lire dans l'évangile selon Jean, au chapitre 2. Jean chapitre 2. Nous allons parler de deux miracles que Christ a opérés. Jean chapitre 2, verset 1er à 12. Je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 2, verset 1er à 12. Trois jours après, il y a des nonces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Eux, Jésus, puis aussi invité au nonce avec ses disciples. Le vin et il a marqué. La mère de Jésus lui dit, il n'a plus de veines. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon air n'est pas encore venu. » La mère dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierres, destinées aux purifications des juifs, et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau, ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. » « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnataire du repas. » Et ils lui apportèrent, « Quand l'ordonnataire du repas eut goûté l'eau, changeait en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait pisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme me sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu y as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Le premier des miracles que fit Jésus, il manifeste à sa gloire et ses disciples écrivent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils ne demeurent que paix de jour. Amen. Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Je lis la parole de Dieu. « Il retourna donc à Cana, à Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capenor un officier du roi dont le fils était malade. Et il a appris que Jésus était venu de Judée, à Galilée. et il y allant vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Quand il descendait déjà, ses serviteurs vena à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure ils s'étaient trouvés mieux. Et il lui dit, « Hier, à la septième ère, la fièvre l'a quittée. » Le peuple reconnit que c'était à cette ère-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crie, « Lui et toute sa maison. » Jésus fit encore ce second miracle « Lorsqu'il fit venu de Judée en Galée. » Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je veux bien dire, mon thème de ce soir est intitulé, « Que tout change dans ma vie. » Alléluia. Amen. Mais bien, nous devons savoir une chose. Christ n'était pas venu en vain. Christ n'était pas venu pour faire ses promenades. Mais Christ était venu pour changer la vie de ses enfants. Alléluia. Amen. Il était venu pour porter la vie, quelque chose dans notre vie. Nous venons de lire dans Jean chapitre 2, le premier miracle que Christ a opéré. Christ a été invité là où sa mère était, dans une fête de mariage. Alléluia. Amen. Christ n'était pas tout seul. Il était parti avec ses disciples. Christ a été ensemble avec André, Simon, Pierre, Philippe, Nathanaïenne et puis Jean. Alléluia. Amen. Là, nous voyons comment Christ a changé l'eau en fin suite à la demande de sa maman. Malgré que sa maman l'avait demandé de faire quelque chose, Christ a bien répondu à sa maman, « Pam, qu'y a-t-il entre moi et toi ? » Ce n'est pas que Christ avait manqué sa maman du respect, non. Prenons par exemple, Christ a dit à sa maman, « Madame, alléluia ». Amen. Quand tu appelles ta maman « femme », ce n'est pas une insulte. C'est une femme. Alléluia. Christ a dit, « Mon temps n'est pas encore arrivé ». Alors, sa maman a bien dit aux serviteurs, elle savait très bien que son fils a toujours en lui la compassion. C'était bien elle qui était la maman de Christ. Elle connaissait très bien son fils. Avec l'esprit de Christ, avec l'amour qu'il avait, avec l'amour qu'il a, Christ ne pouvait jamais le laisser comme ça, dans leur position négative. Alléluia. Christ a demandé à ces gens-là de lui amener l'eau. Christ a agi ainsi, « Ce n'est pas parce que sa maman a insisté. » Alléluia. Il pouvait bien refuser. Ce n'était pas aussi péché. Il pouvait bien refuser. Il a agi parce que, la Bible a dit, « Il est amour ». Il a agi parce que, la Bible a dit que, « Non, il est la vie ». Il a agi parce que, la Bible a dit que, « Non, il est misère comme Dieu ». Ce n'est pas ce que sa maman a dit. D'ailleurs, Christ a répondu que, « Non, mon temps n'est pas encore arrivé. » On peut bien comprendre que, « Non, le temps des miracles n'est pas encore arrivé. » Ce n'était pas le temps de faire d'autres choses. Alléluia. Ce n'était pas sa maman d'imposer Christ et de faire quelque chose. Ce n'était pas sa maman qui avait envoyé Christ dans ce monde pour faire quelque chose. Alléluia. Christ a été envoyé par son Père. Sa maman l'a agendrée, mais elle n'avait pas l'autorité d'imposer Christ et de faire quelque chose. Alléluia. Christ a recevé les instructions venant de son Père. Alléluia. Il pouvait bien partir, tu veux bien sortir dans cette fête-là, de l'air de se faire comme ça, de l'imposition négative. Alléluia. Tu organises ta fête, tu invites beaucoup de gens, tu manques de l'argent pour faire nourrir tes invités. Alléluia. Non, avant de perdre quelque chose, il faut d'abord inviter Christ. Amen. Associer Christ dans tes affaires, dans ta fête, là, tu resteras. Amen. Ils n'ont pas associé Christ dans leur fête. Heureusement, ils ont invité Christ. Alléluia. Si Christ a refusé de venir dans cette fête-là, et cette fête sera finie comment? Alléluia. Amen. Il n'a pas associé Christ, le marié, n'a pas associé Christ, dans leur fête, mais ils étaient quand même sages. Nous devons inviter ce type-là, ce messier-là. Il est important. Il est nécessaire de faire venir ce messier-là dans notre fête. Alléluia. Un conseil gratuit, bien-aimé. Avant de faire toutes choses, tu dois d'abord associer Christ dans tes affaires. Alléluia. Amen. Pour que tu ne puisses pas échouer. Amen. Avant d'aller à l'hôpital, tu dois d'abord associer Christ. Amen. Pour ne pas embrasser d'autres choses négatives. Wow. Alléluia. Amen. En tant qu'avant de Dieu, nous devons d'avoir consulté Christ avant de faire toutes choses. C'est très important. Alléluia. Amen. Ne dis pas que non, Christ invite à moi. Je le ferai invité, mais tu pars déjà. Tu perspites. Alléluia. Timura. Amen. Tu mourras. Parce que tu ne vois pas sans rien. Tu ne peux jamais voir sans Jésus-Christ. Amen. Tu verras clairement si Christ est là. Tu verras clairement si tu as associé Christ dans ton chemin, dans tes affaires. Là, tu verras toutes les manœuvres du pauvre diable. Amen. Amen. Dieu merci, bien-aimé. s'est marié. Dieu merci pour toi aussi. Tu as Christ à toi. Même si tu as négligé d'associer Christ à tes affaires, mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu as eu la grâce parce que Christ invite à toi. Il ne pouvait jamais te perdre. Diable a cette stratégie. Alléluia. Pour le changement donc envers, nous pouvons dire que Jésus-Christ est la source de la vie. Alléluia. Il pouvait bien être là parce que c'est bien lui qui est la source de la vie. Alléluia. Bien, mais pour que tout change dans ta vie, tu dois associer celui-là, ce messire-là qui est la source de la vie. Le serre, je dis bien le serre, le deux serre de Lazare, il connaissait très bien que non, Christ est la source de la vie. Quand l'un frère est mort, voilà pourquoi ils ont fait l'appel de Jésus, celui qui est la source de la vie, afin de donner la vie à leur frère Lazare. Alléluia. Pour que tes affaires puissent vivre, pour que ta vie puisse vivre, tu devais faire l'appel à cet homme-là qui est la source de la vie. Alléluia. aujourd'hui, tu dois prier d'abord pour toi et puis pour une personne. Je ne sais pas moi dans ta famille, je ne sais pas moi dans ton environnement, même si il est loin de toi, même si il est à 8000 kilomètres. Alléluia. Dieu est capable de faire quelque chose. Dans Jean 2, que nous venons de lire, là où Christ a opéré le miracle, a changé l'eau en vin, ça te concerne toi d'abord. Alléluia. Parce que tu es présent, ça te concerne toi, ça nous concerne. Tu dois déclarer que tout change dans ta vie. Comme Christ a changé l'eau en vin, tu dois déclarer. Tu pries un Dieu qui est la source de la vie. Celui qui donne la vie. Même si le domaine de ta vie ne marche pas, laissez-moi te dire, tu as quelqu'un qui est en toi, qui vit en toi. Il est la source de la vie. Il peut changer tout dans une seconde. Alléluia. Mais personne ne peut obliger Jésus. Personne ne peut obliger Jésus. Il a fallu que le propriétaire, le marié, puisse aimer et venir auprès de Jésus, de se supplier devant Jésus. Peut-être qu'il n'a pas aussi présenté son invitation. Alléluia. Il n'a pas répondu, il n'a pas donné quelque chose. Parce que si tu es invité, il faut que tu donnes quelque chose au marié. Alléluia. Pour moi, c'était ça la contribution de Jésus. Même si il n'a pas donné l'argent. Même si il n'a pas remis l'invitation. Mais c'était bien ça, la contribution de Jésus. Amen. Pour est-ce c'était grave. Bien-aimé, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Nous devons glorifier l'éternité dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est claire. Notre corps et l'esprit qui est en nous appartiennent à Dieu et non du pauvre diable. Voilà pourquoi Dieu déclare, nous devons glorifier l'éternel Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu dois déclarer que tout change dans ta vie. Parce que ton corps ne peut jamais glorifier les pauvres diables. Amen. Ton corps ne peut jamais glorifier les maladies. Amen. Ton corps ne peut jamais glorifier quelque chose du pauvre diable. Mets ton esprit. Amen. Il faut que nous puissions éviter cela. Amen. Nos corps et notre esprit devraient bien glorifier que l'éternel Dieu. Parce qu'on était rachetés à un grand prix. Christ a fait qu'on ait son sang sur la croix pour que nous puissions être purifiés, nettoyés, guéris, délivrés. Alléluia. Ce n'était pas avec tous ces âges acceptés qu'on puisse l'amener à Golgotha. Amen. Alléluia. Il pouvait bien réfléchir parce qu'il est Dieu. Oui, oui. Alléluia. Christ a fait bien réfléchir. Oui, oui, oui. Il avait bien résisté mais il avait accepté lui-même par sa propre volonté. Christ a accepté de monter là-bas en Golgotha. Il a accepté d'être crucifié. Ce n'est pas à cause de la demande de sa maman que Christ a opéré le miracle. Non. C'est parce qu'il est amour. C'est parce qu'il est misère cordue. C'est parce qu'il est bonté. Voilà, Christ a une compassion de ce marié-là. Alléluia. La Bible dit quand l'ordonnateur a seulement goûté l'eau, il a compris, il a vu quelque chose. Ce n'était pas l'eau. C'est un verre. Alléluia. Amen. Ce n'était pas l'eau. Il a déclaré. Les invités ont déclaré. Pourquoi tu nous as caché cette bière? Alléluia. Il a parlé de nous présenter cette bière bien avant. Ils étaient ivres, bien-aimés. Ils étaient tous ivres. Parce qu'ils ont goûté, ils ont bu une bière qu'ils n'ont jamais bu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, si tu n'as jamais goûté le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang précieux, laissez-moi te dire qu'il restera la même personne. Amen. Le sang de Jésus change tout. Amen. Le sang de Jésus enlève toutes les choses du pauvre diable. Voilà pourquoi la Bible dit que les justes vivent par la foi. Amen. Nous suivons Christ par la foi. nous vivons le sang de Jésus par la foi. Alléluia. Si tu es présent bien-aimé, commence-toi déjà à boire le sang de Jésus. Amen. C'est le sang de Jésus qui changera ta vie. Amen. C'est le sang de Jésus qui ôtera les péchés, les maladies qui règnent dans ton corps. Amen. Alléluia. Amen. C'était que le vin qui a pu livrer toutes ces personnes-là. Tu seras livré aujourd'hui à travers le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais pu couler sa chair. Il a pu couler son sang. Alléluia. Amen. Il a pu couler son sang. Vous devez être purifié aujourd'hui par le sang de Jésus. Amen. La mission de Christ est dans cette fête pour arracher toutes ces âmes-là. Alléluia. Papa, il prenait des lumières. Papa, il prenait des nzambas. Papa, il prenait des primuisses à cette époque-là. Alléluia. Amen. Nzambas peut-être détruite encore. Lungui n'a pas détruit ton corps. Premier Scott Castel peut détruire ton corps. Mais le sang de Jésus ne peut jamais détruire ton corps. Voilà pourquoi la Bible dit que le temps de miracle n'est pas encore passé. Amen. Christ ne pouvait jamais quitter dans ce lieu-là sans pouvoir faire quelque chose. Il pouvait bien qu'il fasse quelque chose. Alléluia. C'était par la poltaise que Christ a opéré pour que les gens ne disent pas que non. Il a manqué du respect à sa maman. Alléluia. Mais il a bien répondu à sa maman qu'il y a entre moi et toi mon temps n'est pas encore arrivé. Mais il a fait quand même. Ce que Christ a péré à ta vie ce bien-aimé ce n'est pas parce que quelqu'un a dû mais c'est parce que le temps est déjà là. Amen. C'est parce que le moment est déjà fini. Amen. Alléluia. Tu sais combien de personnes ont commencé à prier en ta faveur ? Peut-être ça fait des années il y a un groupe de gens qui prient Dieu en ta faveur mais rien ne marche dans ta vie rien ne change. Tu n'as jamais fait le miracle de Dieu. Alléluia. Il prie il priait d'autres gens ont déjà fatigué Alléluia. Amen. D'autres gens ont déjà fatigué le temps n'est pas encore là mais aujourd'hui le temps est là. Le moment est fini. Amen. Alléluia. Pour la maman de Jésus le temps n'était pas encore là mais pour cette fête là de marié le temps était là. Amen. Le moment était béni que tout le monde puisse croire que Christ est Dieu. La Bible dit ses disciples ont pris à Jésus Christ Alléluia. Parce que c'était le premier miracle de Jésus ils ne comprenaient pas mais quels autres que nous nous suivons il est panfaron ou coma Alléluia. Amen. Mais ils ont pris quand ils ont vu dans leurs propres yeux que Christ a opéré le miracle. Alléluia. Amen. Jésus est la source de la vie. Amen. Si Christ est la source de ta vie le Seigneur te dit tu ne manqueras rien. Amen. Même si dans les années passées tu n'as rien vu s'assurer que non tu as un Dieu que la Bible dit il est la source c'est de la vie un jour un jour un jour l'eau coulera dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 19 à 18 vous savez que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la bonne manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Le verset 19 la Bible nous dit mais par le sang précieux de Christ comme d'une agneau sans défaut et sans tâche. Alléluia. On n'est pas racheté par des choses vaines et des choses périssables. Pierre dit à cet homme qui était malade Pierre dit je n'ai mis l'or et l'argent qui était donné mais ce que je télédonne et reçoit c'est là Alléluia. Pierre a communiqué à cet homme Jésus-Christ de Nazareth nous avons été rachetés à un grand prix sur le sang précieux sur le sang de l'agnon le sang sans défaut que nous avons été rachetés. Alléluia. nous devons glorifier l'éternel Dieu que nos corps glorissent l'éternel Dieu que notre esprit glorifie l'éternel Dieu notre corps ne peut jamais continuer à glorifier que les médicaments de ce monde Alléluia. Au moment que nous prenons les médicaments de ce monde cela veut dire que notre corps et notre esprit glorifient que les médicaments c'est-à-dire glorifient les dieux de ce monde Alléluia. Dieu a fait couler son sang ce sang le vrai remède Dieu n'a jamais fait couler l'aspirine il n'a jamais fait couler si c'est algon oui il n'a jamais fait couler l'aspirine il n'a jamais fait couler l'aspirine l'entrape la piscine Alléluia Amen Il n'a jamais fait couler l'entrape 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 voilà Alléluia ce sont des médicaments démoniaires alléluia non Christ a fait couler le sang Christ a amené le sang et l'eau alléluia nous devons avoir en nous l'inspiration voilà pourquoi avant même de prendre les médicaments c'est oui oui il faut associer je suis dans ta vie même si qu'on trouve quelque chose de négativité dans ton corps associer je suis il te donnera les remèdes efficaces qui est le sang précieux sans défaut sans tâche alléluia le médicament de ce monde que nous prenons bien aimé je peux dire que non si tu continues à apprendre que ces médicaments ça peut même détruire ton corps alléluia et surtout attention celles qui ont des douleurs souvent dans leur corps vous préférez beaucoup mieux de prendre le médicament des douleurs ça détruit l'estomac ça détruit le poumon aujourd'hui ça te fait du bien mais ça peut te calmer seulement ça ne guérit pas alléluia le médicament de ce monde ne guérit jamais écoute hier on a suivi le médicament de ce monde ont fabriqué un cœur le cœur artificiel il y a déjà deux patients vivent par rapport à ce truc là alléluia je ne sais pas oui par rapport à l'ère science moi j'ai dit souvent à l'ère science alléluia amen elles ont beaucoup d'attention le pauvre diable a ses stratégies quand tu verras comme ça maintenant tu diras quoi ah bon je ne peux pas protéger mon cœur à moi tu décideras maintenant de faire tout ce que tu veux tout ce que ton cœur ton corps ton cœur va demander tu arriveras même à ce niveau là de détruire ton cœur parce que tu sais qu'il y a un cœur artificiel alléluia comme d'autres gens aujourd'hui dit qu'il y a l'ère tric il se décide d'aller perdre l'ère amour comme ça même si que le sida arrive le médicament est là alléluia mais ça pourtant ça le savoir que non nous détruisons le corps qui est le temple de Dieu la Bible dit dans notre corps nous devons glorifier l'éternel Dieu dans notre esprit nous devons glorifier l'éternel Dieu ce n'est pas à nous toutes ces choses-là s'appartiennent à Dieu alléluia ton corps à toi n'est pas là pour glorifier les pauvres diables ton corps à toi ton esprit à toi n'est pas là pour glorifier les choses de ce monde c'est le bien de l'éternel Dieu alléluia par rapport à cet homme que nous venons de lire dans un chapitre 4 pour la guérison du fils des non-pissiers nous pouvons dire aussi que Jésus est le maître des distances alléluia même en distance bien aimé Christ est incapable d'opérer le miracle la Bible dit la main de l'éternel n'est pas courte pour toucher ses oreilles n'est pas dure pour attendre alléluia même en distance bien aimé tu peux prier l'éternel Dieu en faveur d'une personne en faveur de ta sœur en faveur de ton frère qui est malade Dieu t'exorcera il t'écoutera et t'exorcera ta prière et sa main à lui touchera la personne là où il est alléluia c'est clair Christ est le maître des distances il a parlé cet homme a dû seigner de sang avant que mon fils puisse embrasser la mort de sa vie vide arrêtez mais ce qui est tournant ce qui est frappant la bible dit quand c'est aldi va ton fils vit la bible est déclare cet homme crie à la parole de Dieu alléluia ce qui manque à nous ce qui manque à nous les enfants de Dieu le chrétien nous n'arrivons pas à croire quand on te dit quelque chose alléluia délui bien aimé Dieu peut faire quelque chose ceci à la fois peut faire quelque chose dans la vie d'une certaine personne que tu portes dans ton cœur même dans ta maison si rien ne marche même là tu es là tu peux prier Dieu fera quelque chose alléluia il n'est pas question de faire déplacer Jésus non tu le payeras combien pour le perdre déplacer alléluia tu vas le payer combien si Dieu a marché ensemble avec cet homme Abraham parce qu'Abraham était propre il était devenu propre après la circoncision d'Abraham Dieu marchait avec Abraham Dieu écoutait Abraham Dieu exaucait la prière d'Abraham alléluia si tu n'es pas propre bien aimé ne faut même pas obliger Jésus de marcher ensemble avec toi et laissez-moi te dire il aura quelques mots de te dire il te dira ne fuis qu'un mot que tu ne marches pas ensemble avec quelqu'un qui est seul il peut écouter ta prière même si tu es péché ou péché mais il fera par rapport à la personne peut-être que cette personne est propre alléluia ce n'est pas qu'il se fera parce que non tu as demandé quelque chose non qu'il se haper par rapport à cette personne là amen amen je pense qu'on a compris amen à des fois nous demandons nous nous posons des questions mais cet homme mais les gens déclarent que non il est impédique adultère il preste la parole de Dieu les gens disent que non cet homme est à des grégris mais quand il fait le miracle les gens tombent les gens se trouvent vers la guérison alléluia comment il est miséricordieux Jésus amen il est amouré de son peuple amen Dieu travaille à travers quelqu'un qui est propre si tu n'es pas propre même si tu fais quelque chose Dieu ne passera jamais à travers toi il passe directement amen il est le maître de distance tu es habitué de ce brevi même si ton pasteur marche négativement il ne marche pas ensemble avec Dieu il peut te poser la main si la grâce de Dieu est à toi bien aimé la saleté de ton pasteur ne te touchera pas amen combien de pasteurs combien de gens ont tenté d'enlever même l'étoile qui est à une personne mais il n'arrive pas parce que ta vie est protégée par l'homme que la Bible dit la source c'est la vie amen alléluia amen si la source de la vie n'est pas à toi si le maître de distance ne vit pas à toi cet homme ressira amen ne t'inquiète bien aimé quelqu'un qui a ce qui dit tu es droit tu as une bonne relation avec ton Dieu même si tu es pris dans cette église là moi je ne te dirai jamais de sortir dans cette église là alléluia restez là restez là oui on dit on donne ce qu'on a si Christ si Christ habite en toi si Christ habite en toi tu comprendras et cet homme n'arrivera jamais à te sentir amen alléluia si Christ habite en toi l'homme l'homme que la Bible appelle source de la vie il continuera de bénir mais ceux qui n'ont pas Christ en eux il aura la sécheresse dans leur vie tu quitteras la loi au moment que Dieu te dira maintenant il est temps pour toi quitte ce lieu alléluia parce que si tu quittes ce lieu ça ne se dit l'éternel tu iras où maintenant tu iras où peut-être que tu vas te refroidir Dieu sait il est Dieu de temps et puis de circonstance mais restez là quand Dieu te dit quitte maintenant là quitte ne résiste pas alléluia peut-être qu'à travers la lumière l'homme en question n'arrive pas à faire ses incantations au peuple de Dieu alléluia au moment que toi tu quitteras l'endroit mais il aura maintenant l'opportunité de faire d'importe quoi aux enfants de Dieu alléluia c'est clair c'est la révélation Moïse dans la maison du roi Pharaon malgré tout il avait en lui la sagesse l'intelligence des égyptiens combien de personnes des hébreux que Moïse a bouffé non il a pris la défense de son peuple alléluia il a pris la défense de son peuple tu connaîtras le secret de cet homme là même si il travaille avec le Dieu de Bâle toi avec la lumière que tu as tu comprendras ce manœuvre à lui tu le tout feras quand même il n'arrivera jamais à faire quelque chose dans la vie de Dieu parce qu'une lumière est là ne me dis pas que non tout le monde si 80% 100% dans cette église il y a 80% ou 99% le ténèbre je suis tout seul la lumière il faut que je sors non la lumière contre le ténèbre progresse-toi paix pour la menthe beaucoup seront sauvés à travers toi alléluia les hébreux en égypte étaient tous fatigués ils pouvaient bien goûter la mort alléluia personne n'osait d'aller dire elle n'est plus qu'un mort au roi pharaon mais Moïse là où il était il défendait son peuple jusqu'à ce qu'il a tué il a tué un égyptien alléluia il faut comprendre ta mission si tu n'as pas encore pu tomber la tête d'un égyptien Dieu ne te fera jamais sortir dans ce lieu alléluia il faut qu'un égyptien tombe il faut qu'un égyptien tombe là la mission est accomplie ils auront maintenant peur de toi il faut qu'un philistien tombe ils auront peur de toi mais si l'égyptien ne tombe pas leur tête ne tombe pas laissez-moi te dire ton peuple continuera toujours à souffrir tu n'as jamais réussi ta mission maintenant tu te décides de sortir dans ce lieu là qui maintenant paiera la mission dont l'éternet t'a confié qui le fera à ta place personne jusqu'à ce que tu le feras voilà pourquoi le dimanche vendredi je vous ai parlé de cet homme et Jonas il était déjà prêté par Dieu jusqu'à ce que ce homme a accompli la mission de Dieu alléluia à travers ta prière bien aimé même celui qui est à Kishasa à 8000 kilomètres à Manda bien aimé si tu pries ton Dieu à toi Dieu écoutera Dieu exaucera alléluia si tu es sale prie seulement si tu n'as pas la relation avec Dieu prie seulement Dieu verra la compassion qu'il est à toi Dieu verra lui-même alléluia il est Dieu il restera Dieu cet homme a dit mourir non tu voulais pas déplacer Jésus mais non avant de pas déplacer Jésus accepte d'abord Jésus que c'est dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur tu cherches Jésus pour ta famille et pour toi mais maintenant commence-toi d'abord à recevoir Christ de ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur et là Christ sauvera ta famille Dieu marchera avec toi mais laissez-moi vous dire une révélation qui était cachée et qui est cachée était révélée Dieu s'est accomplie voilà pourquoi nous devons avoir à nous l'insprit nous devons comprendre les choses avoir à nous la pensée de Dieu qu'il s'est habitué cet homme il a compris à travers ce miracle je gagnerai toute la famille Amen Alléluia Amen la Bible dit après le miracle de Jésus toute la maison de cet homme ont pris à qui ? à Jésus Christ Amen Alléluia Amen Dieu n'est pas un dictateur je suis pas un orgueiller il a refusé de marcher ensemble avec cet homme il a refusé de marcher ensemble avec cet homme il a refusé de descendre mais il a dit quand même un mot parce qu'il avait la révélation et il a fait sortir cette révélation à travers ce miracle je gagnerai cet homme ainsi que toute sa famille Amen Alléluia Amen Alléluia Amen il est important d'aller ensemble et d'accompagner Christ partout comme les apports qu'ils ont accompagné Jésus Christ Alléluia Amen il est important que Christ aussi puisse t'accompagner là où tu pars Amen toi tu accompagnes Christ et Christ aussi t'accompagne Amen Tu réussiras Alléluia Que tout change dans ma vie Jésus Christ est le roi de roi il est tout pour toi il est tout pour nous qu'il ne risque rien à lire à cet homme tu as la parole de Dieu mais tu n'arrives pas à parler à parler d'une certaine personne qu'il n'a jamais hésité il a dit à cet homme ton fils vit Alléluia Amen Amen ton fils vit cet homme a dit merci je crois à ta parole quand il est retournant dans sa maison se croisant avec ce serviteur on lui a appris que non ton fils vit il n'est pas encore n'est pas mort il a demandé c'est à quelle ère on lui a donné l'air exactement c'est à travers la parole de cet homme là Alléluia Amen on te paie à peine par un païen même si tu refuses de marcher ensemble avec cet homme mais laissez-moi se dire tu n'es pas Jésus Christ a pour refuser de marcher ensemble avec les Égyptiens Amen tu n'es pas Jésus Amen Alléluia Amen tu as une mission tu dois aller si Christ a dit Alléluia il ne faut plus refuser Amen tu dois aller si Christ a dit quelque chose Amen Non moi je suis chrétien chrétienne je suis disciple de Jésus quand tu es païen païen égyptien égyptienne je ne peux pas marcher ensemble avec toi même ce que Christ te dit tu refuses tu sais combien d'âmes que tu dois gagner derrière cet homme derrière cette femme Amen Alléluia Amen Que celui avait refusé il sait pourquoi il a refusé de marcher ensemble avec cet homme l'officier du roi mais moi et vous vous et moi nous allons refuser pour quelle cause quel motif va prêcher à Ninive non ils sont sales ils sont des péchers mais toi tu refuses de défaire l'ordre de la mission de Dieu tu n'es pas un rébelle tu es plus que ce peuple là quelqu'un quelqu'un qui se désobéit à l'ordre de Dieu il est plus plus dangereux dangereux que Judas Alléluia que tu changes dans ma vie Christ a changé l'on en vain et il est capable aussi de changer tout dans ta vie de changer tout dans ta vie de changer la vie de cette personne que tu priais à tout moment Alléluia Amen Amen Par le sang précieux de Christ comme un agne sans défaut et sans tâche que nous avons été rachetés Alléluia Nous devons avoir à nous la bonne santé afin que ce corps puisse continuer à glorifier que l'éternel Dieu afin que notre esprit puisse continuer à glorifier que l'éternel Dieu Alléluia C'est bien nous qui es le véritable Dieu le vrai Dieu Prenons des décisions bien aimé Prenons des décisions Prie ton Dieu à toi afin que tu puisses changer tous les domaines de ta vie les domaines qui ne marchent pas je suis prêt de changer les organes de ton corps qui ne marchent ne fonctionnent pas le sang de l'agneau est prêt de le réparer Alléluia Ce simple est facile Alléluia le maître de distance le maître de distance le maître de distance Dine-puisque Hermon mon fils vivra Dine-puisque Hermon mon frère vivra Dine-puisque Hermon tout changera dans ma vie Alléluia Nous venons de chanter le Dieu de la Bible Alléluia Il ne change pas Il ne peut jamais changer et il ne changera jamais Ce Dieu là qui a opéré le miracle dans la vie de Lazare il est aussi capable d'opérer dans ta vie à toi Alléluia Ce Dieu là qui a changé la vie de cette femme qui était prostituée et c'est le même Dieu qui est aussi capable de changer ta vie à toi Alléluia Il est incomparable Rien n'est possible à Dieu et tout est possible à Dieu et laissez-moi te dire tout est possible à celui qui croit Si tu crois tu verras la gloire de Dieu Si tu crois tu verras la gloire de Dieu Il est la lumière du monde L'étoile prière du matin Le pain dévora La main cachée Jésus crie de nos arrêtes Il est tout pour nous Il est tout pour toi Tu me donneras quoi ? Ton argent ne peut jamais changer ma vie Des biens des richesses à toi ne peuvent jamais changer ma vie ni ta vie à toi-même Combien ont reçu des richesses dans ce monde et ils ont laissé cette richesse là Alléluia Ton argent ne peut jamais changer ta vie L'or que tu as dans ta maison de sac de copre pour que tu as dans ta maison ne peut jamais changer ta vie mais il y a une seule personne qui changera ta vie à toi Alléluia voilà pourquoi aujourd'hui les docteurs ont tenté de bouffer ton argent Tu peux par tous les moyens à peine acheter l'esprit On ne peut jamais acheter le souple de vie Tu dois courir derrière cet homme qui donne le souple de vie Tu dois courir derrière cet homme qui change tout Amen Docteur J'ai beaucoup d'argent Fais tout Je te donnerai même ma parcelle Je te donnerai Fais tout pour moi J'ai besoin de vivre Oh ma femme Oh mes fils Mes biens Mes biens sont restés Et parce que tu n'as pas Jésus en toi Cours-toi derrière Jésus Celui qui est La Bible dit La source de la vie Celui qui donne la vie Celui qui change tout Docteur Mon cœur est bloqué Fais-moi pas Par tous les moyens Même 50 000 Je te donnerai Un corps De guerre artificielle Ça va bloquer un jour Ça va bloquer un jour Tu dois chercher La propriété de ce corps Le mécanicien de ce corps Il connaissait très bien Comment changer les pièces Amen C'est Jésus Il n'y a pas de casse Amen Hey Ton corps va glorifier Dieu Si on mène Un cœur artificiel Cela veut dire Que ton corps a commencé A adorer le Dieu De ce monde Amen Amen Ton corps est devenu quoi? Ton corps est devenu comment? Il est maintenant Les pièces de chasse Les pièces de réchange Ta voiture est foutue Maintenant on va aller là-bas Messieurs Alors permettez-moi Je vais trouver les phares Je vais trouver Si c'est Les pinets Alléluia Qui te fera marcher Si ce n'est pas Jésus-Christ Alléluia Oh Arrête-moi de te dire Je vais te dire une chose Il faut que ton corps Puisse être conduit Avec les pinets Incrévables Amen Qui n'ont pas de chambre à air Amen Eh Va chercher le phare On va piquer ça Sur le volet Alléluia Moi on va mettre piquer le phare De ma voiti Alléluia Ça sera cassé un jour Le cœur artificiel Ça sera cassé un jour Le poumon artificiel Ça sera cassé un jour Ça va bloquer Et tu resteras comme ça Amen Jusqu'à ça que tu seras À tomber Parce qu'il y a des pièces De réchange à toi Ils ont tout changé Ils ont tout modifié Amen Non tu dois chercher Celui qui a fabriqué ton corps Amen Tu dois savoir Que non ton corps Est une voiture Voiture spéciale On ne peut rien changer Amen Tu dois chercher Celui qui a fabriqué Ta voiture à toi Ton corps à toi Amen Il ne peut jamais couper Qu'est-ce que Il ne peut jamais couper Il ne peut jamais couper Alléluia Amen Le restaurateur Alléluia Le restaurateur Que Dieu te bénisse Amen Même à l'intérieur Le toit est bouché Laisse-moi te dire Même si on trouve un cancer Laisse-moi te dire Oh celui qui a fabriqué ton corps Finira avec ce truc là Le cancer Amen On appelle ce dépistage C'est quoi là Non Tu as le sang de l'agneau Ça va tout déboucher Amen Amen La Bible a dit Le 162% Amen Combien de personnes Ont perdu leur vie Après l'opération Le médecin Oublie quoi ? Leur outillage Dans l'intérieur De la personne Amen Attention Attention Quelque chose N'est pas quoi des abus Tu coudes derrière Oui, oui Vendredi 23h00 C'est un nef C'est notre jour Alléluia Tu dois mourir Tu as besoin de oui Aujourd'hui Lui il te dit que non Vendredi A 0R C'est un nef Pourquoi pas le dire A 1R Ou demain Samedi Mais il te dira Que non Vendredi Quand il te dira Vendredi A 0R C'est un nef Il sera là A 1R C'est un nef C'est déjà samedi Alléluia Amen Que tout change Dans ta vie Tu n'as qu'une seule personne Qui est capable De changer les organes De ta vie Amen Il est le restaurateur Il est capable De les restaurer Amen Lui il ne change pas Quand on dit Le restaurateur Il ne change pas Il doit restaurer Sur place Il parle seulement Ton fils vit Et tes organes vivent Il restaure directement Amen Il peut même Si tu peux Amen Celui qui a parlé Si c'est Onso Celui qui a dit C'est par toi La mère Ou c'est par toi Tu as des doutes A cet homme là Nous connaissons La puissance De la mère Mais cet homme A dit C'est par toi D'une histoire De partie Bien même Si nous avons Des révélations Des enfants Des enfants Des enfants Des enfants Des enfants Des enfants Nous ne pouvons Jamais mettre Des doutes A ce Jésus Christ est là Amen Oubliant quand même Les dix plaies Les dix miracles En Egypte Alléluia Amen Et sont seulement De voir Devant la mère rouge Comment Christ a opéré Si je te dis L'éternel Peut-être tu peux comprendre Jésus qui s'est venu C'est juste Dans la nouvelle alliance Alléluia Je te dirais Jésus A opérer le miracle Et devant la mère rouge Parce qu'il est le Dieu De l'ancien Et c'est de la nouvelle alliance Alléluia Amen Tu raisons On te dit Que non Tu n'offronteras pas Qui t'a dit cela Si Jésus le dit Là ça va Tu peux mourir Tu peux mourir En plurant même Bien aimé Mais si c'est Les médecins De ce monde Ménagez-moi Avec toutes ces choses Là Le juste va par la foi Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Il faut savoir une chose Quel Dieu que tu suis Quel Dieu que tu sers Et tu sers quel Dieu Dis bien Amen 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 Dis fois Dis Amen Dis fois Tu verras ce qui va se passer maintenant Mets-toi debout Alléluia 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 Au sable Tout sa gloire Oh Alléluia Amen Oh Alléluia 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 Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia Halléluia Alléluia Hosanna Janeiro Alléluia Oh Sanna Alléluia Sous-titrage MFP. ... Nous prions le Dieu qui est la vie, qui est la succès de la vie, c'est lui qui donne la vie. Nous prions le Dieu qui est la vie, qui est la vie, qui est la vie, qui est la vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voir à ton salon, voir à ton salon, voir à ton salon, tu es tué, tu es tué, tu resteras tué. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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